Ça va tout le monde ? Alors moi je suis super content ce matin. Parce que j'ai ma fille qui va prêcher la parole de Dieu. En fait elle pensait que c'est elle qui allait me traduire. En fait c'est elle qui va prêcher, ce n'est pas moi qui vais traduire en anglais. C'est juste une blague. Oui c'est vraiment une blague. Pour que je puisse traduire en anglais, là il y a vraiment un miracle. Mais on croit au miracle. C'est un miracle pour moi aussi. Amen. On va prier. Je suis prêt. Père Très-Saint, nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions Seigneur pour ta fidélité comme nous l'avons chanté. Seigneur, nous avons cette assurance en tant que peuple de Dieu que tu es vivant, que tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre, que tu es notre bon Papa céleste, que tu es notre Seigneur et notre Sauveur, que tu es notre Consolateur, et que tu reviens bientôt en tant que Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. Et merci Seigneur parce que nos noms sont écrits dans le Livre de Vie. et nous avons cette assurance que nous sommes fils et filles du Dieu Très. Et ça, Seigneur, c'est le plus beau de tous les trésors, de tous les cadeaux. Merci Seigneur pour qui tu es et merci pour qui nous sommes, pour toi, tes fils et tes filles. Et Seigneur, notre cœur, ce matin, veut exprimer notre reconnaissance. Oui Seigneur, merci pour notre reconnaissance. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous donnes des yeux pour voir, pour discerner les temps dans lesquels nous vivons. Et tu nous donnes des oreilles pour entendre ce que tu as à dire à ton Église. Seigneur, saisis nos cœurs ce matin et fais-nous comprendre ton cœur ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, je ne vais pas trop m'exciter. Aujourd'hui, je vais être un peu calme. Je vais essayer tout au moins. Parce que je suis conscient que c'est très facile en tant que traducteur de prêcher, de traduire de sa langue maternelle, en sa langue maternelle. Mais c'est très difficile de faire le contraire. Et moi-même qui n'ai pas un niveau d'anglais shakespearien, si on peut dire. Et même pour moi, je n'ai pas un niveau de l'anglais. Loin de là. Mais il m'est arrivé que lorsque j'étais en Inde dans un voyage missionnaire... Que j'ai pu être en... Justement, comme tu dis. Quand j'étais en mission en Inde. Donc, bien que mon niveau d'anglais, quand je parle, les gens ne comprennent rien. Mais j'arrive à traduire quand même. Donc, c'est vrai que c'est difficile de faire le contraire. Donc, c'est pour ça que je vais être calme ce matin. Mais quand même profond. Bon, nous sommes toujours dans la série « Saisir son héritage ». Donc, saisir et transmettre son héritage. Donc, vous vous rappelez, ça fait déjà deux dimanches que je prêche dessus. Et la dernière fois, c'était toujours le même thème. Donc, d'élever sa voix pour ceux qui n'ont pas de voix. Vous vous souvenez ? Et ce matin, je voudrais profiter de la fête d'Anouka pour justement mettre cette fête dans notre héritage. Comme vous le savez, depuis le 28 novembre, nous sommes dans la période de huit jours de la fête d'Anouka qui se termine demain. Pour moi, cette fête prend tout son sens en tant que chrétien. Et je crois qu'il y a vraiment un parallèle avec cette fête qui nous parle de la dédicace du Temple ou on peut dire l'inauguration du Temple de Jérusalem reconquis et suite à la profanation du Temple qui avait eu lieu par le roi Antiochus. Donc il faut savoir que le roi Antiochus IV, Épiphan, il s'appelait Antiochus IV, Épiphan. Donc en plus, Épiphan, ça veut dire que le gars, ça va pour lui. Alors attendez, j'avais noté. Il s'appelait l'illustre. Donc Épiphan signifie illustre. Et puis voilà, le gars, sa tête a gouté pas mal, si on peut dire. Et en plus, il avait un petit sobriquet qui voulait dire Dieu révélé. Donc rien que ça. Donc là, on voit déjà le contexte de la fête d'Anoukia, enfin de cette période. Donc ce roi avait pour mission de répandre la culture grecque ou héléniste dans tous les territoires conquis. Donc il faut savoir qu'à l'époque, cette culture, c'était une culture païenne, avec des faux dieux. et aussi avec la philosophie grecque qui infiltrait tout le monde connu de l'époque. Et je vois vraiment un parallèle avec notre culture aussi. nous avons aussi cette influence grecque dans notre génération. Et on pourrait se consoler en disant OK, c'est dans la génération, dans le monde, dans le monde connu. On pourrait se consoler en disant que dans le monde. Mais malheureusement, cette philosophie et cette pensée grecque a influencé aussi l'Église. Elle a influencé notre façon de penser. Et même influencé notre façon de voir Dieu. A influencé notre façon de voir même le royaume de Dieu. Et même je suis sûr si je fais un petit sondage on serait surpris de voir influencer notre façon de voir la vie notre vie après la mort. Et en tant que chrétien on sait tous qu'à un moment donné dès qu'on meurt qu'on va au ciel dès qu'on passe de la vie de cette vie à la nouvelle vie on se dit en tant que chrétien on va être dans la présence de Dieu gloire à Dieu dans le paradis et on oublie quelque chose d'essentiel la résurrection des morts et ça c'est le fondement même de la pensée chrétienne Jésus-Christ est Seigneur et il est ressuscité d'entre les morts il est le premier né de tout un peuple et heureux ceux et celles qui auront part à la première résurrection car à la première résurrection ça veut dire que tu seras inscrit dans le livre de vie de l'agneau et qu'au retour de Jésus-Christ sont sa deuxième venue nous régnons avec lui sur la terre c'est complètement différent de la pensée grecque la philosophie grecque qui dit qu'il nie le corps qu'il nie tout ce qui est matériel corporel visible ils considèrent simplement l'esprit mais nous ne sommes pas simplement esprit nous sommes esprit âme et corps et Dieu n'a pas changé d'idée par rapport à l'être humain sur la terre la pensée de Dieu le plan de Dieu pour l'être humain sur la terre c'est que nous en tant qu'êtres humains esprit âme et corps nous régnons sur cette terre et que la volonté de Dieu soit faite sur cette terre comme elle est faite dans le ciel et le début du règne plutôt la fin du règne des ténèbres sera marqué par la deuxième venue de notre Seigneur et par la première résurrection de ceux qui ont cru en Jésus Christ et qui ont fait de lui son Seigneur et son Sauveur personnel donc c'est quelque chose de très pratique c'est pas quelque chose de mystique et des fois en tant que chrétien on a tendance à être un peu trop mystique un peu trop sans réaliser que nous sommes un peuple et que nous faisons partie d'un royaume et que ce roi vient bientôt pour régner avec nous sur la terre et finir avec le diable et ses agents et finir et finir avec le diable donc ayant dit cela simplement pour replacer notre foice par rapport à la parole de Dieu j'ai failli parler en anglais c'était moi j'avais du mal en français tu sais j'ai pris pas mal de temps en Angleterre et qu'est-ce que je voulais dire qu'est-ce que je disais finir avec le diable et ses démons oui finir avec le diable et ses démons et régner avec Christ sur la terre donc il s'agit d'un royaume il s'agit de manifester le royaume dans nos vies dès maintenant et donc je vois le parallèle avec l'époque des Maccabées donc l'époque des Maccabées c'est à l'époque où justement ce roi Antiochus pardon ce roi Antiochus a voulu répandre la culture grecque sur tous les pays conquis et donc son truc c'était vous allez abandonner votre foi et vous allez adorer les dieux que je dis que je veux que vous adoriez donc la première chose qu'il a fait c'est qu'il a profané le temple deuxième chose qu'il a fait c'est qu'il a interdit la Torah il a interdit que les juifs de l'époque puissent continuer à exprimer leur foi selon la Torah alors il y a certains juifs qui ont par peur par compromis qui ont accepté un petit peu ce mélange entre le dieu d'Israël et les faux dieux mais il y avait un groupe parmi ces juifs qu'on appelle les macchabées justement qui ont dit non et qui se sont révoltés et qui ont dit non à cette assimilation donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on vit aujourd'hui donc c'est pour ça que cette fête me parle tellement et on voit dans la parole de Dieu que même si des fêtes ne sont pas forcément des fêtes de l'éternel mais bien souvent sont quelque chose pour annoncer quelque chose de prophétique pour annoncer ce qui va se passer dans les temps de la fin une des autres fêtes aussi c'est Pourim dans le livre d'Esther et qui est vraiment un livre prophétique de ce qui s'est passé pendant la Shoah et c'est vraiment stupéfiant si je vous encourage si vous n'avez pas lu le code d'Esther comme livre c'est vraiment comment dirais-je c'est un journaliste juif qui a fait une enquête par rapport au livre d'Esther et au procès de Nuremberg et je ne vous dis que ça mais c'est impressionnant la précision qu'il y avait dans la parole de Dieu avec les dates et le nombre de personnes qui ont été jugées à ce procès de Nuremberg des nazis donc le livre est assez récent c'est à dire dans notre époque ce n'est pas un livre de 1945 mais je crois dans les années 2000 ils ont écrit le livre donc c'est vraiment très récent comme quoi le Seigneur il met la lumière sur la manifestation des prophéties qui étaient cachées dans la parole de Dieu et pourquoi ? parce qu'on vit je crois dans les derniers temps donc il y en a qui disent écoute ça fait 2000 ans que tu dis qu'on vit dans les derniers temps et c'est vrai que même à l'époque de Paul il disait on vit dans les derniers temps mais j'ai une explication eux ils vivaient dans le début des derniers temps et nous on vit dans la fin de la fin des derniers temps et quand on regarde la parole de Dieu pour revenir à Hanoukka je crois que c'est un événement prophétique aussi par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui à noter que la révolte des Macchabées a eu lieu à peu près 150 ans avant la première venue du Seigneur Jésus donc cet esprit d'antichrist qui était dans Antiochus 4 l'illustre le Dieu révélé le fameux le Dieu révélé qui se prenait pour Dieu donc qui pour moi était un type de l'antichrist et cet esprit est toujours le même aujourd'hui il veut balayer la culture biblique il veut éliminer la parole de Dieu parce qu'il sait que dans la parole de Dieu il y a la vérité et que cette vérité rend libre et que cette vérité apporte la vie et les Macchabées à l'époque en tant que peuple de Dieu savaient que la parole de Dieu était leur trésor le plus précieux et qu'ils avaient un mandat en tant que peuple de Dieu de répandre cette parole dans toutes les nations et qu'il n'y avait rien de plus important au monde que la parole de Dieu et qu'ils avaient compris cela et lorsque le roi Antiochus a profané le temple et a voulu interdire la parole de Dieu influencé par cet esprit de tyrannie d'Antichrist qu'est-ce qu'ils ont fait ? Oh pour eux de nous nous sommes persécutés personne ne veut la parole de Dieu ils se sont levés ils ont résisté et ils se sont révoltés à tel point qu'ils ont même pris les armes et qu'ils ont mis on a l'église je ne veux pas dire le mot mais ils ont et puis en plus je ne sais pas si tu connais le bien le mot en anglais c'est un peu argotique ils ont mis une défaite cinglante mais very warned le roi Antiochus et donc trois ans après ils ont rebâti l'hôtel ils ont reconsacré le temple ils ont réinauguré le temple c'est pour ça qu'on appelle aussi la fête d'Anouka la fête de la dédicace ou la fête des lumières car fait intéressant justement pendant cette fête il y avait une lampe qui restait juste une lampe dans ce temple qui pouvait brûler simplement une seule journée avec la quantité d'huile et miracle cette lampe a duré pendant huit jours et ça a pu être allumée pendant huit jours au lieu d'une seule journée donc pour moi c'était vraiment la marque du Seigneur et qui encourage le peuple de Dieu dans tous les âges de ne pas céder à l'esprit de tyrannie mais de se lever de résister et s'il le faut même se révolter donc je n'appelle pas l'église à prendre les armes je fais attention en plus on est sur Youtube pas du tout mais en tant que chrétien nos armes ne sont pas charnelles mais nos armes sont spirituelles donc nous avons des armes qui sont puissantes qui peut-être fait rigoler les athées et cette arme puissante c'est la prière l'intercession et le jeûne et je crois qu'en tant qu'église on n'a pas encore exprimé en tant qu'église du 21ème siècle même en tant qu'église du bon berger on n'a pas encore expérimenté l'efficacité de l'intercession cette arme de destruction massive spirituelle que nous avons en tant que peuple de Dieu quand nous nous rassemblons et Dieu veut faire de chacun de nous en quelque part des macchabées pas des morts mais avoir ce même esprit qui dit non je ne vais pas être assimilé je ne vais pas recevoir cet esprit de la pensée unique de la pensée grecque qui veut m'éloigner de la parole de Dieu qui veut m'obliger mettre une pression sur mon âme mettre une pression sur ma vie pour que j'accepte l'inacceptable nous n'allons pas faire partie de cette église de compromis de cette église qui accepte n'importe quoi sous prétexte de tolérance entre parenthèses il n'y a aucun endroit dans la parole de Dieu où il est dit ayez de la tolérance les deux commandements les plus importants qui sont au-dessus de toute tolérance c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ta force de toute ta pensée et tu aimeras ton prochain comme toi et si j'aime mon prochain je ne vais pas être tolérant avec le péché je ne vais pas être tolérant avec quelque chose qui l'envoie en enfer pour l'éternité si je l'aime vraiment autrement ça peut être de la lâcheté non-assistance en personne en danger c'est ça dont on nous parle de tolérance aujourd'hui ok on en est où là oui donc pour moi il y a un parallèle il y a un parallèle avec avec aussi la 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 parabole des dix vierges et je crois aussi que les paraboles c'est la parabole des derniers temps du royaume de Dieu et comme je disais que je pense que ce qui s'est passé du temps des Maccabées c'est quelque chose de prophétique pour les derniers temps et je crois aussi que dans la parabole des dix vierges il y a un parallèle aussi donc je vais la lire en français Matthieu 25 il est dit alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui ayant pris leurs lampes allèrent à la rencontre de Jésus alors écoutez bien cinq d'entre elles étaient folles et cinq étaient sages les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases comme les poux tardés toutes s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit au milieu des ténèbres on cria voici les poux aller à sa rencontre alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes alors les folles dirent aux sages donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent les sages répondirent non il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous pendant qu'elles allaient en acheter l'époux arriva celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée plus tard les autres vierges vinrent et dirent Seigneur Seigneur ouvre-nous mais il répondit je vous le dis en vérité je ne vous connais pas veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure waouh cette histoire elle fait elle fait trembler quelque part elle nous parle de quoi elle nous parle de dix vierges dont la moitié était folle et l'autre moitié était sage on pourrait dire une moitié était insensée insensée légère oui crazy et l'autre moitié était très sage donc chose intéressante dans la parabole des dix vierges il est dit que les deux groupes prenèrent leurs lampes mais il y a quelque chose de remarquable dans ce passage c'est que les folles elles ont pris leurs lampes donc on suppose que leurs lampes étaient allumées donc les deux quand elles sont parties les deux groupes avaient leurs lampes allumées quelque part mais il est dit que les sages elles ont fait quelque chose de plus elles ont pris des vases où il y avait de l'huile dedans donc elles ont été achetées de l'huile elles ont payé le prix pour ne pas manquer d'huile tandis que les folles elles ont vécu sur leurs acquis donc ça veut dire qu'elles ont connu le Seigneur elles ont peut-être même vu des miracles elles ont connu la bénédiction de Dieu le salut de Dieu mais après elles n'ont pas payé le prix elles n'ont pas travaillé à leur salut elles n'ont pas veillé à ce qu'il y ait de l'huile dans leur vase quand leur lampe commencera à manquer d'huile et vous voyez le parallèle avec la fête des Macchabées la fête d'Anoukha il y avait très peu d'huile il y avait juste de l'huile pour une journée et le miracle c'est que le Seigneur a fait en sorte qu'il y ait de l'huile pour les huit jours et de la même façon le miracle qui se passe pour ces vierges sages où elles ont eu de la sagesse à payer le prix chaque jour elles ont entendu le Seigneur revient les poux revient et elles ont tellement entendu que les poux revient qu'elles se sont endormies parce qu'il est dit que les sages et les folles se sont endormies mais comme elles avaient travaillé à leur salut elles n'avaient pas été inconsidérées elles n'avaient pas été folles dans leur façon de vivre elles ont pu puiser dans les réserves qu'elles avaient fait chaque jour donc premièrement refusons l'assimilation de la pensée grecque et soyons comme les Maccabées à l'époque face à la tyrannie autre chose par rapport à ces vierges folles je crois qu'il est vraiment de notre responsabilité d'être vraiment attentif non seulement pour notre propre vie mais aussi pour la vie de nos enfants de nos petits-enfants de nos neveux de nos nièces et de tous les enfants qui sont autour de nous de veiller à ce qu'ils ne soient pas contaminés par la pensée de notre génération la culture de notre génération on voit que le monde est balayé par ce qu'on appelle la culture walk voilà que tout est remis en question mais nous en tant que chrétiens on doit vraiment se concentrer sur la culture biblique et surtout éduquer nos enfants dans cette culture et être sans compromis devant cette culture agressive anti-dieu anti-Christ qui essaye d'infiltrer notre génération pas qui essaye mais qui infiltre notre génération et qui essaye d'infiltrer l'église de Jésus-Christ et particulièrement nos jeunes particulièrement nos enfants et pas que les jeunes enfants donc en tant que parents en tant qu'adultes en tant que grands frères grandes sœurs c'est de notre responsabilité d'avoir un amour particulier pour la parole de Dieu et de transmettre cette culture biblique à cette nouvelle génération parce que je crois que les temps que nous vivons sont des mauvais jours et que je crois aussi que l'appel du Seigneur pour son église c'est église prépare-toi prépare-toi et refuse toute assimilation du monde prépare-toi et prépare la génération suivante quand on dit prépare la génération suivante ça veut dire éduque la génération suivante avec les valeurs du royaume parce que si nous n'éduquons pas la génération suivante quelqu'un d'autre s'en chargera Amen et je ressens vraiment fortement cet appel et cette urgence qui vient d'expérir d'être alerte par rapport à ça et d'être même les gardiens comment dirais-je féroces par rapport à ce que nos enfants regardent que ce soit à la télévision ou sur tous les supports multimédia particulièrement sur internet où le diable déverse ses idées démoniaques que ce soit dans les jeux que ce soit dans les films que ce soit dans n'importe quelle émission et aujourd'hui on ne peut pas regarder un film sans qu'il y ait une idée LGBT dedans et même le gouvernement fait des spots publicitaires avec cette valeur qu'ils appellent les valeurs de la République alors c'est pour ça que je ressens vraiment une urgence qu'en tant que chrétien on doit se lever comme les Maccabées et résister à cette influence et prier de façon agressive pour percer les ténèbres et pour être une lumière dans notre génération alors peut-être tu me diras oui mais on ne vit pas en France on est quand même en France Jean-Pierre il n'y a pas de tyrannie tu pousses le bouchon un peu loin Maurice qu'elle serait notre attitude aujourd'hui si un pouvoir en place nous interdisait nos rassemblements qu'elle serait notre attitude en tant que chrétien si un gouvernement en place nous interdisait de lire la Bible nous interdirait d'éduquer nos enfants avec les valeurs bibliques sous peine de prison ou pire quelle serait notre attitude aujourd'hui si on avait un tel gouvernement oh mais Jean-Pierre quand même on est en Europe oh mais Jean-Pierre we are in Europe et en plus on est dans le pays des droits de l'homme mais bien sûr alors quelle serait notre attitude donc là ce message c'est pas pour faire peur pour faire flipper mais c'est un message d'alerte un message de préparation comme je vous le disais tout à l'heure je crois qu'on est dans la fin des fins des derniers temps et que dans le dernier siècle il y a eu des signes qui étaient annoncés dans la parole de Dieu qui se sont manifestés des prophéties des derniers temps qui se sont réalisées le Seigneur qui met une lumière spéciale sur toutes les prophéties qui étaient cachées notamment la prophétie d'Esther le livre d'Esther pardon et je crois que le Seigneur avertit son peuple à se préparer à se préparer vraiment mais à vraiment se préparer alors je vais vous dire que bien souvent à l'aube d'une catastrophe surtout à l'encontre du peuple de Dieu le Seigneur alerte toujours son peuple le Seigneur prévient toujours son peuple et il dit toujours à son peuple préparez-vous attention ça va être chaud bouillant réveillez-vous mettez de l'huile dans vos lampes et faites des réserves parce que ça devient de plus en plus chaud et je crois qu'on vit un moment où ça devient de plus en plus chaud particulièrement pour le peuple de Dieu en France et en Occident et comme je vous disais il y a deux événements qui étaient marquants au cours des derniers siècles qui ont été catastrophiques pour le peuple de Dieu la première catastrophe c'était le génocide arménien où les arméniens ont été massacrés par les turcs et deuxième la Shoah et on sait qu'aujourd'hui avant ces événements dramatiques diaboliques le Seigneur a prévenu son peuple à chaque fois le Seigneur a envoyé les prophètes et même dans le cas des Arméniens c'est même les enfants qui prophétisaient et ceux qui ont tenu compte des prophéties ceux qui ont tenu compte de la parole du Seigneur des avertissements du Seigneur ont été épargnés et malheureusement la nature humaine est faite de telle sorte qu'on n'aime pas les mauvaises nouvelles mais il ne faut pas confondre les mauvaises nouvelles les prophéties de mauvaise augure avec les prophéties qui ne sont pas positives on va dire avec un appel et des avertissements à la préparation du peuple de Dieu donc je crois que les temps que nous vivons Dieu appelle son peuple à se préparer Dieu appelle son peuple à ne pas marcher dans le compromis Dieu appelle son peuple à étudier la parole plus que jamais à renouveler nos pensées plus que jamais à repousser toutes les mauvaises influences du monde toute cette culture de soi-disant tolérance qui font dévier le peuple de Dieu et qui positionnent le peuple de Dieu à un jugement terrible mais soyons comme les Maccabées levons-nous résistons armons-nous dans la prière jeûnons prions plus que jamais n'attendons pas qu'il y ait une catastrophe pour prier n'attendons pas que la catastrophe arrive pour se lever et dire oulala qu'est-ce qui ne va pas non préparons-nous dès maintenant dès maintenant en tant qu'Église à augmenter le niveau d'intercession à augmenter le niveau de prière de prière individuelle et collective et ça fait plusieurs semaines plusieurs mois que le Seigneur appelle son Église à se mobiliser ne soyons pas légers avec les avertissements de Dieu et ne soyons pas comme ces vierges folles qui ont été paniquées parce qu'elles ont vu que ce qu'est-ce qui se passe lorsque le temps est arrivé lorsque le calendrier de Dieu est arrivé et a dit stop soyons comme ces vierges sages utilisons ce que nous savons utiliser les armes offensives et défensives de la parole reconsacrons-nous au Seigneur sanctifions-nous soyons à part mettons-nous à part et protégeons-nous de toute mauvaise influence protégeons nos enfants de toute mauvaise influence soyons vigilants lorsqu'ils reviennent de l'école soyons vigilants à ce qu'ils ont entendu de la part de l'école alors qu'il y a la théorie du genre qui est diffusée dans nos écoles il y a eu quelques années ce n'était même pas cinq ou six ans il y a eu une levée de boucliers lorsqu'on a entendu que les ministres voulaient répandre la théorie du genre aujourd'hui c'est dans nos écoles ça ne choque personne j'ai entendu le témoignage d'un des amis à David il disait que dans la maternelle où il a amené son fils l'enfant pouvait choisir son prénom un prénom féminin ou un prénom masculin on en est là aujourd'hui vos enfants mes enfants aujourd'hui on dit ce n'est pas vos enfants et mes enfants c'est les enfants de la république désolé mon gars ce sont mes enfants avant d'être les enfants de la république je disais que nous sommes dans le pays des droits de l'homme et cet esprit vient de façon insidieuse et un jour viendra où nous ne serons plus si libres que ça si libres quand j'entends quand j'entends des responsables politiques qui disent que les valeurs de la république sont au dessus des valeurs de Dieu que nous sommes aussi le pays des droits de l'homme mais aussi le pays où il y a le droit au blasphème je me dis qu'on a besoin de se réveiller en tant que chrétien et d'augmenter ce niveau de prière et d'intercession parce que les temps que nous vivons vont aller de pire en pire sur de plus en plus mais la bonne nouvelle c'est que l'église de Jésus-Christ va briller de plus en plus et le combat sera terrible parce que nous allons nous lever avec les armes de Dieu nous allons résister et comme les Maccabées nous allons gagner nous allons être sérieux avec l'appel du Seigneur nous allons être sérieux avec les avertissements du Seigneur et nous allons être sérieux avec ce mandat que nous sommes la lumière du monde pour attirer le maximum de personnes à la lumière c'est notre appel c'est notre mandat d'être la lumière du monde dans tous les domaines de notre vie de s'occuper des pauvres d'enseigner d'enseigner les enfants d'enseigner les foyers et de répandre la parole de Dieu autour de nous quel que soit le prix car Jésus revient bientôt et une chose que je veux voir lorsque le Seigneur revient bientôt revient c'est qu'il me regarde dans les yeux et qu'il me dise bien bon et fidèle serviteur on rentre dans la joie de ton maître he looks at me in the eyes and says well done good guy good servant Amen et quel est ton désir ce matin what is your desire this morning est-ce que tu entends l'appel du Seigneur do you hear the calling of the Lord est-ce que tu réalises l'appel que Dieu a mis sur ta vie do you realize what God has put in your life est-ce que tu réalises que Dieu compte sur toi en tant qu'individu et Dieu compte sur toi en tant qu'église même s'il y a des églises qui vont vivre dans le compromis même s'il y a des chrétiens qui vont vivre dans le compromis nous ne serons pas cette église nous ne serons pas ces chrétiens nous ne serons pas ces vierges folles mais nous serons ces vierges sages et nous serons la lumière du monde et nous serons la lumière du monde amen vous pouvez s'il y a alléluia alléluia est-ce que je peux avoir le groupe de louanges et on va terminer avec un chant et pendant ce chant simplement ce que je vous redemanderai c'est de faire un coeur à coeur avec le Seigneur et de dire Seigneur je veux être cette vierge sage et s'il y a des choses dans ma vie qui doivent être réajustées recalibrées si j'ai accepté cette assimilation de la pensée grecque de la pensée du monde alors Seigneur montre-le moi afin que je m'en débarrasse et que je sois en phase avec la culture biblique avec ce que tu as écrit dans ta parole afin de ne pas être rejeté Amen comme tu veux alléluia donc on va avoir cinq minutes pour faire un coeur à coeur avec le Seigneur avec ce chant so during five minutes we're gonna spend time with the Lord with this song alléluia alléluia le Seigneur le Seigneur Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Car ton amour est plus fort que la mort, il est jaloux comme le tombeau. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, Seigneur, viens comme un feu. Embrase-nous, Seigneur. Rends-nous brûlant pour toi, Seigneur. Rends-nous passionnés par toi, Seigneur. Et Seigneur, je prie que tu déverses un amour, un amour particulier pour ta parole, un amour particulier pour ta présence. un amour particulier pour les choses du royaume, Seigneur. Seigneur, tu mets dans notre cœur une inclinaison, Seigneur, à ta parole, à l'étude de ta parole. Seigneur, tu fais de nous des experts de ta parole, Seigneur, des affamés, Seigneur, des enseignements de ta parole. Et Seigneur, tu fais de nous, Seigneur, aussi des personnes qui savent discerner les temps, dans lesquelles nous vivons. Seigneur, donne-nous un esprit de révélation, lorsque nous lisons ta parole, par rapport à ce qui se passe dans le monde, pour que nous sachions comment nous positionner, pour que nous sachions comment prier, avec efficacité, pour repousser les ténèbres, et pour être une lumière qui perce les ténèbres, Seigneur. Seigneur, fais de nous des perceurs de ténèbres. Aiguise-nous, Seigneur. Ravive, Seigneur, ce feu et cette passion pour ta parole. Et Seigneur, que rien ni personne ne remplace ces temps d'études et de lecture de ta parole. Déverse un amour, Seigneur, pour ton royaume. Et fais-nous prendre conscience de ces temps de préparation pour la venue de notre roi, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur, sur ton peuple maintenant. Que ce soit en présentiel, Seigneur, ou par Internet. Je prie que ton esprit, Seigneur, nous saisisse maintenant. Saisisse nos cœurs. takes our heart. Alléluia. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Nous allons dire au revoir à nos internautes. A tous nos internautes, soyez bénis. Et surtout, soyez une bénédiction. Amen.